Bonjour à toutes et tous, on va attendre qu'il y en ait quelques-uns qui soient connectés pour démarrer ce live. J'ai présenté il y a quelques jours les deux fusils sur lesquels je suis en train de travailler et que je suis en train de tester, à savoir ce Browning Maxus et son cousin, on va dire le Winchester SX4. Alors le Maxus lui c'est pas du tout une nouveauté, il est sorti il y a presque dix ans maintenant. La vraie nouveauté, vous le voyez ici, c'est en réalité d'une part qu'il est chambré 89, donc ça je pense que les sauvaginiers notamment aiment beaucoup, d'autre part c'est ce nouveau motif de camouflage ATAX, AU, qui est on va dire assez surprenant tout simplement parce qu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant à voir ces motifs de camouflage hyper réaliste proposés notamment par les deux géants Mossio et Réaltry, donc avec des herbes, des feuilles, des effets de profondeur, donc c'était plus vrai que vrai. Là on a quelque chose qui est plus moiré, dans les tons de brun, vert, un petit peu sable. Je vous garantis que sur le terrain finalement ça marche très très bien, c'est étonnant. Alors le gros intérêt c'est que c'est un film qui est déposé sur la surface des matériaux, du canon d'une part et du devant et de la crosse d'autre part. On voit très très peu, et c'est très propre, la bande de jonction entre les deux. C'est super solide, c'est-à-dire c'est pas un film plastique qui est venu coller dessus, c'est vraiment une peinture qui est venue se déposer en surface, donc on a quelque chose qui est très solide dans le temps, donc ça c'est l'avantage. Donc le nouveau Maxus ATAX AU, voilà, chambré en 89. Bascule en aluminium bien entendu, il est fraisé, ce qui va plaire bien sûr aux sauvaginiers pour monter une lunette de hutte dessus. Moi je l'ai pris dans la version intégrale, c'est-à-dire avec un canon de 76 cm. Il y a un joli grain d'orge, un petit guidon fluo, comme une sorte de truglo bien fluo, ce qui fait que le soir, même à la passée, on voit très très bien le guidon, donc ça c'est génial. On a une bande qui est très fine, striée pour éviter les reflets dessus, et on le voit, c'est une bande plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décroché entre la bascule et la bande de visée, donc ça c'est important. On a un système qui permet de déverrouiller la culasse qui est hyper sensible. Je dois reconnaître que j'ai testé plusieurs armes, notamment turques, pour pas les citer ces derniers temps, où de temps en temps il faut appuyer fortement sur le bouton qui permet de libérer la culasse. Là je peux vous garantir que, à peine on appuie, à peine ça déverrouille la culasse. Donc ça c'est super important. Et moi ce qui me plaît beaucoup, alors je sais qu'il y en a qui disent qu'ils n'en ont rien à faire, c'est ce système de cut-off. En réalité, ça permet tout simplement, quand on est chargé avec deux cartouches dans le tube magasin, plus une dans la chambre, ça permet tout simplement, en actionnant ce cut-off, de faire rentrer en réalité un petit ergot qui va bloquer la libération de la munition suivante qui est dans le tube magasin. Ensuite on peut ouvrir sa culasse, sauter un barbelé, un fossé, poser son fusil pour aller chercher des oiseaux qui sont tombés éventuellement. Là on est totalement en sécurité. Il n'y a pas d'autre munition qui vient se mettre sur la planchette élévatrice, comme c'est le cas, on va dire traditionnellement sur les autres semi-autos. Donc ça c'est important. Et le gros avantage, c'est quand vous revenez, vous remettez votre munition, vous fermez votre culasse et vous êtes prêt à chasser. Donc ça c'est intéressant. Ça peut être également intéressant quand on voit des gibiers arriver un petit peu de loin, on a le temps du coup de changer la munition qui est dedans, sans se faire, excusez-moi l'expression, mais embêté ou emmerdé par la munition suivante qui monte sur la planchette et c'est un petit peu galère. Donc ça, ce système de cut-off qui est à l'opposé est quand même super intéressant. Donc la nouveauté cette année, c'est ce motif de camouflage. Voilà. Moi j'ai l'occasion de l'essayer de nombreuses fois en stand de tir avec des cartouches de 28 grammes. Donc là, le fonctionnement, ça ne posait pas de problème. Et bien sûr à la chasse comme ce soir, avec des 32 et des 36 grammes. Là-dessus, pas de souci non plus. Ce que je voulais faire, c'était tout simplement de faire le grand écart en réalité, c'est-à-dire de passer d'une cartouche de 24 grammes, une petite FOB destinée à certaines compétitions, où il n'y a pas beaucoup de choix, donc c'est du 24 grammes, compétition de tir, et puis une super magnum, donc très très lourde, de chez FOB aussi, c'est en sweet copper. Donc l'intérêt de la chose, ça va être de voir s'il y a suffisamment d'énergie avec la petite 24 grammes, pour ensuite chambrer la grosse munition qui va être beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile à enchaîner derrière. La cartouche de 24 grammes est chambrée. On va passer la super magnum à l'intérieur. Je me recule un peu pour quand même pas vous cartonner les oreilles. Et puis on va voir un petit peu ce que ça dit. L'écart de recul est quand même considérable. Le gros avantage, c'est qu'il y a ce sabot Inflex 2, alors là on est vraiment dans le marketing, c'est un sabot en réalité, c'est une espèce de caoutchouc avec une densité qui est très intéressante, parce qu'elle va permettre d'amortir le recul et ensuite de libérer progressivement le recul sur l'autre côté, enfin quand le fusil repart. Donc ça va éviter ce pic de recul qui est désagréable, ça va au contraire le lisser un petit peu dans le temps. Donc le speed loading refonctionne en réalité très bien, il ne faut simplement pas laisser ses doigts n'importe où. Vous insérez votre cartouche dans le tube magasin, vous dégagez un peu votre doigt, je vais revenir dans cette position, et la cartouche monte directement et la culasse se referme automatiquement. Quand on a deux mains gauches, ce n'est pas simple non plus et il faut se faire à ce fusil là. Mais donc ça fonctionne très bien, on insère, on enlève un peu son doigt et ça se referme. On éle l'aide ! On n'est pas simple non plus L'aide des niveaux de la course et ça se referme au contraire le calendrier! Merci.